Hello ! J'espère que je vous retrouve en forme aujourd'hui pour notre trentième jour de défi. Là, on arrive vraiment tout près de la fin. J'espère que vous avez vraiment apprécié jusque maintenant tous ces petits partages. En tout cas, moi, je prends vraiment plaisir à partager ça avec vous. Et si vous avez suivi, on arrive maintenant au verrou de sauvegarde numéro 24. Alors, je suis dans cette position parce que le 24, il est au niveau de nos pieds. Il est ici. Alors, vous allez observer mes belles chaussettes mauva poids. J'ai besoin d'être confortable, vous m'excuserez. Et donc ici, les 24, ils sont à l'extérieur du pied, au centre de la voûte. Enfin, du côté externe et central de la voûte plantaire. Vraiment sur le côté. Et donc, si c'est confortable pour vous d'aller mettre vos mains sous les 24 ici de chaque côté de vos pieds, c'est parfait. Mais si vous n'y parvenez pas, c'est parfait aussi. On a d'autres possibilités, vous le savez. Et le raccourci du 24, il est lui aussi dans l'auriculaire, le petit doigt, l'un ou l'autre. Donc, c'est une possibilité. Et il y a une deuxième possibilité aussi. Jinchenjutsu est magique, il y a tellement de clés à notre disposition. Que si vous le souhaitez, vous pouvez aussi mettre les mains sous les aisselles. Comme ceci. Avec les pouces déposés sur la poitrine. Vous verrez qu'on y reviendra bien vite à cet endroit parce que c'est le 26. C'est le verrou 26, mais il harmonise aussi nos 24. Donc voilà, si c'est plus confortable pour vous comme ça, vous choisissez cette position-là. Sinon, le petit doigt. Ou alors, directement sur les 24, sur le côté externe et central de vos pieds. Alors, 24, moi, ça me parle particulièrement parce que c'est mon jour de naissance. Donc, c'est un verrou que j'aime bien aussi. Et puis, je vais partager avec vous ce qu'il nous raconte, ce qu'il peut nous apporter. Et puis, surtout, vous laisser ressentir, vous, ce que ça vous procure de visiter cet endroit. Installez-vous. Choisissez l'endroit qui vous convient pour pratiquer. Veuillez à être confortable et tranquille, qu'on ne vienne pas vous déranger. Et fermez les yeux pour rentrer un peu plus à l'intérieur de vous. Observez vos pieds déposés sur le support avec vos doigts qui sont peut-être déposés. Puis, observez peut-être le bassin déposé sur son siège ou dans votre lit. Peut-être qu'il y a d'autres endroits du corps qui sont en contact avec un support. Peut-être le dos, peut-être la tête. Portez l'attention à ces différents endroits. C'est une bonne façon d'arriver, de se poser, de revenir dans l'ici, maintenant, en laissant de côté le passé, en laissant de côté l'avenir, et en prenant ce temps pour soi, pour se connecter à soi, pour apprendre à s'écouter, à se connaître, à s'aider soi-même. Et une autre encre, toujours à notre disposition, pour revenir dans le présent, pour revenir dans l'instant. C'est évidemment ma respiration. Des pensées traversent certainement votre esprit. Vous êtes partis ailleurs. Observez-vous. Où vous ont emmené vos pensées ? Où vous emmène-t-elle là maintenant ? Est-ce que vous pouvez choisir de ne pas vous embarquer avec elle ? De les laisser passer ? Et de revenir à votre corps, à votre souffle ? Et avait au verrou de sauvegarde de l'énergie 24. En observant peut-être ce qui se passe à cet endroit, ou les répercussions partout ailleurs dans le corps. Les 24 signifient compréhension, harmonisation du chaos. C'est vraiment un grand pacificateur. Apaiser le chaos, ramener la paix en moi et la paix autour de moi. pour nous aider à faire le ménage, à trier, à éliminer. à laisser de côté mon aspect têtu, jaloux, revanchard. Il va m'aider à lâcher, à sortir de la paralysie qui est là quand je ne veux pas lâcher. Et par la même occasion, on va aider toute paralysie physique aussi. un endroit qui va aider toutes les grosses étiquettes. Donc, les grosses maladies. En décristallisant toutes nos attitudes, les émotions qui se sont figées, qui n'ont pas été digérées par le corps. Permettre à la forme de retourner à la non-forme. de retourner à la non-forme. Merci. Être le sourire Être la descente des épaules Expirez Et déchargez toute poussière, toute saleté, toute crasse Inspirez Et recevoir en abondance Applaudissements 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 Et doucement revenir Au son qui vous entoure La sensation des vêtements sur le corps Ouvrir les yeux et reprendre contact avec toutes les couleurs Avec tout ce bel environnement Peut-être un rayon de soleil, pour moi il est là J'espère pour vous aussi Et si le rayon de soleil n'est pas là, ou si c'est la nuit Est-ce qu'il ne peut pas être un petit peu là dans votre cœur ? Surtout avec ce pacificateur de 24 qui a amené, j'espère, beaucoup de calme, d'apaisement Et partagez-moi vos ressentis Dites-moi si c'est le cas Faites-moi un petit commentaire ici, en dessous de la vidéo Ça me fait vraiment toujours très très plaisir Et j'ai vraiment la joie de répondre à chaque commentaire Tant que je peux le faire, je le fais Et ça me fait vraiment du bien moi aussi Donc ça me permet d'être boostée De continuer à vous partager tout ça De voir que ça peut apporter un petit quelque chose Même si ce n'est qu'à quelques personnes Et ça c'est juste merveilleux Je vous souhaite donc une très très belle journée Et puis j'espère vous retrouver demain Et bientôt dans nos lives Bye